Pour lever le voile sur un vrai faux suspense, Christiane Taubira a choisi le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Un ancien bastion ouvrier pour officialiser son entrée dans la course à la présidentielle. Les Françaises et les Français m'ont dit leur exaspération, leur désolation et de temps en temps leur désespoir. Et pourtant, l'espoir est là, il tient, il tient. Et c'est pour cela que je veux prendre ma part, toute ma part, contre la démoralisation, pour satisfaire toutes ces exigences. Je suis candidate à la présidence de la République. Une annonce est déjà une esquisse de programme. Pour lancer sa campagne, Christiane Taubira a égrené quatre mesures phares. Elle promet de revaloriser le SMIC à hauteur de 1 400 euros net par mois. Elle souhaite que la moitié des jeunes obligés de travailler pendant leurs études reçoivent un revenu de 800 euros par mois pendant 5 ans. Elle veut aussi supprimer la TVA sur l'agriculture biologique et recruter 100 000 soignants. A quelques kilomètres de là, Anne Hidalgo, en déplacement à Villeurbanne, prend acte de cette candidature. Je n'ai pas de réaction, chacun est libre de faire ce qu'il entend. Et maintenant, projet contre projet. La candidature de Christiane Taubira passera d'abord par la case primaire populaire, puisqu'elle l'assure, elle se soumettra aux résultats de ce vote. Sur la ligne de départ, sept candidats. Ils seront départagés lors d'un vote à un tour. Un scrutin en ligne qui se déroulera du 27 au 30 janvier. Et d'ores et déjà, plus de 120 000 électeurs sont inscrits. Mais à part Christiane Taubira et trois autres candidats plus modestes, les poids lourds de cette primaire populaire refusent tout simplement d'y participer, à commencer par le candidat écologiste Yannick Jadot. Écoutez, on est à moins de 100 jours du premier tour d'élection présidentielle. Ça n'est pas sérieux d'organiser un scrutin. Que les socialistes aient un problème d'une multiplication de candidatures et d'un flou certain sur ce qu'ils pensent aujourd'hui devoir être l'avenir du pays, ça les regarde, ça ne nous regarde plus en fait. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas non plus participer à cette primaire populaire. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Hier, le candidat de la France Insoumise est allé voir la première éolienne flottante en France. Un déplacement en pleine mer qui a inspiré les journalistes pour évoquer à nouveau cette fameuse primaire de la gauche. Fideldo, Mélenchon, Taubira, Jadot sont sur un bateau. Qui tombe à l'eau ? Le bateau ? Donc tout le monde coule alors ? Bah ! Le risque d'un naufrage de la gauche, c'est le cauchemar de Pierre Larouturou. Le député européen, candidat à la primaire populaire, a même fait une grève de la faim pendant 8 jours pour appeler à la raison les candidats. Aujourd'hui, c'est ridicule. Si on est 4 ou 5, si on est divisé, on sait qu'on ne veut pas gagner. On va laisser le pouvoir à Macron ou Pécresse. Et donc la vérité, c'est la question à Yannick Jadot, à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu veux gagner, faire gagner la justice sociale et le climat cette année ou est-ce que tu prépares pendant 2027 ou 2000 ? Voilà. Et je suis persuadé qu'on peut gagner au mois d'avril et que ce serait génial. Avec cette nouvelle candidature, la gauche apparaît plus que jamais divisée à 85 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Mais pour le moment, aucun de ces candidats ne dépasse les 10% d'intention de vote dans les sondages. voté dans les sondages. Sous-titrage FR ?